Il y a des films des fois, quand on va le voir en salle on sait à quoi s'attendre. Et même si on se dit que ça ne va pas être extraordinaire, on ne se dit pas que ça peut atteindre ce degré d'anti-cinéma presque. Bonjour à toi petit spectateur coquinou, et aujourd'hui on va parler de 50 nuances plus sombres de James Foley, la suite de 50 nuances de gré. L'histoire, Anastasia elle a quitté Christian, mais Christian il n'est pas content parce qu'Anastasia l'a quitté. Donc Christian va essayer de retrouver Anastasia pour la convaincre de retourner avec lui. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout ce que le film a à nous raconter. Alors encore une fois vous vous dites que c'est vide, et bien je vais tirer les bords. Et il y a Fay et James de l'Amicale du Geek qui apparaissent avec moi. C'est pas fou ça ? Bonjour. Comment vous allez ? Les joies de la technologie, ça va très bien. Malgré le film qu'on a dû voir. Ah bah non, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Tu te rends pas compte des sacrifices qu'on fait pour toi ? Ah ouais, non mais c'est ça, vous faites des sacrifices immenses, c'est ouf. Bah ouais, non mais sérieusement, même pour le remettre dans le contexte, ça devrait pas exister des films comme ça, vous êtes d'accord avec moi quand même ? Oui, oui, totalement. Totalement. Je ne comprends pas. Tel point, mais... Ah non mais c'est dingue, mais... Bah oui, non mais voilà, pour replacer le contexte, donc 50 nuances degrés, énorme succès littéraire, après que Yael James ait décidé de raconter sur son portable ses fanfictions un peu érotiques et sadomasochistes de Twilight. Le premier film a été un énorme carton, tout le monde a adoré, tout le monde allait le voir en salle en masse, ça a fait plus de 2 millions d'entrains en France, ça a fait plus de 700 millions de dollars d'horset dans le monde. On a le droit à la suite. Ensuite, Sam Théor Johnson a refusé de reprendre les commandes du projet, même la scénariste du premier film a refusé de prendre le projet, c'est un autre scénariste qui pointe le bout de son nez. Des gens ont été du genre. James Fowley, réalisateur ringard des années 90, dont la dernière réalisation cinéma s'appelait Dangereuse Séduction, avec Alé Berry et Bruce Willis, qui était une daubasse sans nom, qui depuis enchaîne les épisodes de séries télé pour essayer de se rattraper, Neil Leonard le scénariste pareil. Rien que ça, ça montre à quel point le projet était foireux de base. Vous êtes d'accord avec moi quand même ? Totalement, mais surtout pour la petite histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu que le réalisateur était le mari en fait de l'auteur. Et en fait, ils ont viré tout le monde parce qu'ils n'avaient pas respecté l'esprit de leur œuvre. Et donc, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas assez de fesses. Donc, ils ont dit, on va le faire nous-mêmes, ça sera bien fait comme ça. Eh bien, non. C'est surréaliste. Bah oui, j'ai envie de vous lancer tout de suite, tous les deux. Je ne sais pas qui veut commencer. James, Faye, qu'est-ce que vous avez pensé de 50 nuances plus sombres ? Tu veux que je commence ? Bah vas-y, commence, commence. Alors, comment dire ? Je ne comprends pas. On est dans une société où les femmes, on se bat pour nos droits. Et on a une femme qui écrit un film qui, pour moi, pourrait s'appeler Trump, la vie d'amour. La vie rêvée de Trump. Voilà. La commune musicale, je me fais Trump et c'est génial. Je ne comprends pas, je ne comprends pas qu'on puisse trouver sexy ce personnage. Parce que clairement, le mec, il vient me voir, il me dit, fais ci, fais ça. Je lui dis, tu repars chez toi direct. C'est clair. Et puis, avoir un scénario vide, des acteurs vides. Vous vous rendez compte que le petit Jamie Dormand, comme je l'appelle, il est encore pire que dans Once Upon a Time. Et pourtant, c'était un niveau déjà très bas. Pourtant, il n'est pas si mauvais, enfin, dans The Fall, pour les gens qui ont vu la série télé The Fall, il est très bon. Mais je pense que là, il s'était drogué. Oui, là, il n'a vraiment pas envie de faire son... Non, mais je suis désolé, j'essaye de trouver des choses pour sauver ce film, mais non. Et le pire, c'est que j'ai mal au cœur pour Kim Basinger. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans ? Moi, j'ai mal au cœur pour le mec qui a le nom le plus classe du monde, Tom Martini. Ah, le meilleur du cast. C'est le meilleur artéacteur du cast, qui joue le père du rival dans Pacific Rim, et là, qui fait le garde du corps de Christian Grey. Et, je sais pas, on le voit comme ça, popé, et c'est toute petite performance derrière sa portière de voiture, parce qu'il est tout le temps derrière une portière de voiture, ou dans l'onde de Christian Grey. Et il est mieux que tout, 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 le cast. Mais je crois que le pire... Alors, est-ce que je peux faire un tout petit spoil d'une scène qui résume le film ? Non, non, mais là, tu peux spoiler, vas-y, amuse-toi. Alors, le pire du pire du sexisme, c'est qu'on a une scène où un gars veut violer la petite Anastasia. Ah oui. Et il lui dit, soit tu baisses pour être riche, soit tu baisses pour être intelligente. Ah oui, donc... C'est ce que je vous disais, sa bite la rende plus intelligente. Voilà. C'est son... J'ai compris ça dans son... Le fait de niquer avec lui, ça va la rendre plus intelligente. Ah non, mais de toute façon, ce film est surréaliste déjà dans sa base. Enfin, moi, le premier, bon déjà, il n'était pas un grand film, mais voilà, ça passait encore, parce qu'au moins le concept était à peu près respecté. Je vais peut-être choquer, moi, je trouve que c'est mieux que le premier. Ils assument plus leur côté... Dans le premier, ils se disaient, oui, c'est un truc érotique, là, au moins, il y a vraiment des scènes un peu érotiques, il y a vraiment... Mais James, excuse-moi, excuse-moi, alors je ne suis pas une spécialiste de ce genre, mais je pense que tu peux voir des films de cette qualité en regardant M6 ou d'autres chaînes le soir très tard ou en allant sur Internet. Oui, 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 c'est la... Mais, attends, excusez-moi, mais c'est une très mauvaise fanfiction. Toutes les scènes n'ont qu'un but, c'est aller à la scène de fesses. Oui, mais là, au moins, il y a des scènes de fesses, contrairement à l'autre. Oui, mais les scènes de fesses, James, elles sont un peu foireuses. Oui, mais oui, mais c'est pas du contraire, mais au moins, ils assument leurs propos. Mais j'en ai rien à foutre, moi, je veux une histoire. Il y en a pas. Le mec qui lui fait, viens, on va manger, oh, j'en peux plus, prends-moi. Non, mais c'est bon, il coupe un poivron et il fait rien, quoi. Calme-toi, ma petite, tu sais pas. Mais les personnages n'ont aucune consistance. Anastasia, elle passe son temps à lui dire, ah non, j'ai pas envie que tu me domines. Mais le moindre truc qu'elle lui dit, elle le fait. On a dit qu'on devait rester calme et s'intitiser. On est pas calme. Ah non, mais là, de toute façon, c'est mort, on restera pas calme. Non, mais de toute façon, ce film, pour moi, je trouve James est pire que le premier. Parce qu'en fait, il a un souci qui n'avait pas forcément le premier, c'est qu'au moins le premier, il y avait une espèce de découverte. Donc, entre guillemets, il assumait son côté un petit peu stand-alone, où c'était en gros découverte du sadomasochisme par une jeune femme vierge du milieu des Etats-Unis. Là, au moins, ça allait dans cette direction-là. Et ça tenait le film sur deux heures, quand même. Ça servait de fil conducteur. Là, excuse-moi, mais Feuille, elle l'a quand même bien pointé du doigt. Il n'y a aucun fil dramatique ou scénaristique qui est supposé emmener le non-métrage du début à la fin. Il n'y a pas d'enjeux. T'imagines qu'Amour, Gloire et Beauté a plus d'enjeux ? S'il y a des enjeux, mais sur la fin, en fait. Bah oui, mais alors, dans ce cas-là, c'est comme si tu faisais un film. Il y a des trucs qui te tissent pour la... C'est qu'il y a des enjeux qu'à la fin du film. Oui, je ne suis pas d'accord, j'aime bien promettir. Mais il y a des petits trucs sur la fin qui te tissent. Je ne dis jamais que je n'irai pas pour le troisième. Mais il y a des petits trucs qui te... Je suis en train de défendre le film. Pourquoi je suis en train de défendre le film ? Il y a des trucs à la fin qui sont marrants. Il y a le personnage du... Le patron d'Anastasia, qui se fait repousser par Christian Legray, et assez drôle. Moi, je l'ai trouvé marrant. Surtout à la fin, le moment où... Il y a un moment où il est de loin, il regarde la maison de Christian Legray avec un air très, très... Ah, mais là, mais c'est surréaliste. C'est surréaliste. Il tient une photo, il tient une photo, et comme il est très, très drôle, il est trop, très sombre, il brûle la photo de Christian Legray avec sa cigarette. Mais tu racontes la fin du film ? Oui, oui, je raconte. En vol, là, tu peux. Je suis désolé. Pour comparer à son inspiration qui est Twilight, au moins Twilight, il y avait une histoire, à peu près, mais surtout, il y avait un second degré parodique, et il y avait de l'humour qui s'en dégageait, donc ça passait, quoi. Oui, là, c'est tellement au premier degré, quoi. Là, les mecs se prennent tellement au sérieux, quoi. On ne peut même pas le sauver en parodie. Ils se prennent tellement au sérieux. C'est ça. C'est... Ouais, hein. Et puis, des dialogues, mais d'une niaiserie, c'est pas possible, quoi. Même les garçons, c'est plus intelligent. Tu fais bien de le pointer du toit. On va tout de suite parler du scénario de Nile Leonard, qui est le scénariste et qui a bossé également sur des séries. Pour moi, c'est là, en fait, ce que vient l'essence même du côté très mauvais du film. Parce qu'on pourrait passer en revue le fait qu'il y a certains plans qui ne sont pas vraiment cohérents ou qu'il y a une dynamique de montage qui n'est pas forcément équilibrée. Ça, c'est de l'ordre de la mise en scène. Mais ça reste du détail. Pour moi, le problème avec ce film, le vrai problème, c'est que le scénario, comme on l'a déjà répété, n'a aucun enjeu. Les antagonistes sont en carton. Et il y en a trois, quand même, dans le putain de film. Il y a trois antagonistes. Ils se succèdent les uns après les autres au fil du long-métrage. Et ils ne servent à rien. Le film ne fait, comme l'a dit James, qu'amener une séquence pour amener du cul, pour amener une séquence, pour amener du cul, pour amener une séquence, pour amener du cul. Et le reste du temps, quand il ne fait pas ça, il essaye de créer des retournements de situations qui vont tenir 20 minutes et auxquelles on ne croit même pas puisqu'on sait qu'il va y avoir un troisième volet. En même temps, c'est la construction d'un porno. Parce que t'as un truc, c'est pareil. T'as un truc de contextualisation, une scène de cul, un truc de contextualisation, une scène de cul. C'est la construction typique d'un porno, en fait. Ah non, mais t'as raison. Voilà, on a pointé du doigt le problème de 50 nuances plus sombres. Les gars, faites un porno. Arrêtez de vouloir faire croire un ton et que vous voulez faire un drama érotique. Faites un porno. Moi, ce qui m'a posé vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes, c'est qu'on est allé voir le film hier, en pleine après-midi, la salle était pleine de gamines de 13 ans. Et moi, j'ai regardé un porno avec une salle remplie de gamines de 13 ans. Et je crois que c'est le moment le plus awkward de cinéma de toute ma vie. Il y a des scènes, je n'osais pas... C'est super... Même si ça est super soft, la gamine, il y avait une gamine à côté de moi, elle avait 12-13 ans. C'est chaud, quoi. Ah non, oui, mais c'est chaud. Ah oui, oui, c'était très gênant. En plus, je repasse sur Sausage Party. Là, on a eu les catholiques qui ont dit que c'était un scandale, alors que c'était bien dit que ce n'était pas pour les gosses. Mais là, ils ne se soulèvent pas rien du tout en disant pourquoi ce n'est pas interdit au moins de 16 ans ? Après, ce que je voulais dire, ça vient de me revenir, c'est que oui, c'est facile de casser le film. Tout le monde le fait, vous allez dire, vous faites comme tout le monde et tout, mais le problème, c'est que j'ai essayé quand même de trouver quelque chose pour le sauver, mais ce n'est pas possible. J'ai tellement l'impression pour moi que c'est quelque chose de malhonnête que je ne peux pas le sauver et ça va à l'encontre de mes principes. Et comme je vous l'ai dit, je n'arrive toujours pas à comprendre qu'une femme au XXIe siècle puisse avoir un esprit aussi machiste, sexiste. Et je ne comprends pas qu'on puisse fantasmer sur ça. Et pour revenir sur des relations malsaines avec des personnages un peu froids comme ça, vous prenez par exemple de la série Scandale, qui a une relation un peu pareille entre Olivia et le président, qui est un mec qu'il faut toujours faire tout ce qu'il veut, qui est manipulateur, qui est tout ce que vous voulez, les personnages sont travaillés, ils ont une psychologie et elles ne se laissent pas faire. Il se passe des choses. Mais là, ce n'est pas des personnages, c'est des clichés. Oui, mais elle le travaille. Avec un trait de personnalité. Tu regardes Christian, à part le fait d'être... Mais il ne fait rien, le mec te dit je suis entrepreneur, qu'est-ce que vous faites ? Je vends, j'achète. J'achète des... Oui, c'est ça. Non mais oui, mais c'est surréaliste. C'est facile. Et puis des retournements stupides, rien que l'hélicoptère. Ça dure deux minutes. C'est le fameux retournement dont je parlais qui tient le film pendant 20 minutes. Mais là, Feuille, je trouve que tu viens très bien de le pointer du doigt et j'aime beaucoup le fait que vous citiez des séries depuis le début de la chronique parce que vous avez raison. Et là, je vais pointer du doigt un point qui pour moi semble très important. Pendant deux heures, j'ai eu la sensation de voir six épisodes d'une série de 20 minutes avec des petits bouts qui s'enchaînent les uns les autres et c'est genre on pourrait mettre des cuts à la fin de chaque acte en disant là, c'est la fin du premier épisode. Là, c'est la fin du deuxième épisode. Là, c'est la fin du troisième épisode. Et même la réelle. Même la réelle, elle fait très série. La réelle fait très série. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois, tu as le roi à un petit moment avec une musique pop de trucs. Ça, on dirait trop encore balancer une des références. On dirait trop les frascottes. Tu regardes une série S.I.W. C'est exactement la même chose. On dirait trop ce genre de réalisation. C'est classique et c'est tellement bateau. Non, mais c'est dingue. C'est genre on regarde le film et on dit « Ah non, ils ne vont pas se faire skicher là. » Et puis s'ils le font. C'est de pire en pire à chaque fois. Il n'y a rien qui peut les sauver. En plus, tout est attendu. Tu vois tout arriver. Enfin, le truc de la... On m'a dit qu'on s'pollait. Oui, vas-y, vas-y. L'ex de Christian Grey qui arrive dans l'appartement d'Anastasia, tu ne l'as pas vu arriver au moins 10 minutes avant pile au moment où ils arrivent devant l'immeuble et qu'elle lui dit « Oh, il faut que j'aille chercher des affaires. Vas-y, reste en bas. » Tu le vois, tu le sais qu'elle est là et qu'elle va l'agresser. Et d'ailleurs, quand on a vu le film, on a pensé à Albi Zobiz sur la chaîne YouTube qui avait fait une vidéo. C'est genre une vidéo style porno. Oui, avec le même délire. Avec une fille un peu bizarroïde qui disparaît. Allez le voir, la chaîne d'Albi Zobiz, vous verrez. On fait de la pub pour d'autres trucs. Mais c'est tellement... Même en termes de réalisation, c'est tellement ça. Je me suis dit que les mecs qui sont allés sur YouTube, ils ont regardé sa vidéo et ils ont fait pareil. Voilà. Non, mais c'est ça. Mais voilà, pour rebondir, la mise en scène de James Foley, réalisateur de Dangereuses Séductions dernièrement avec Bruce Willis et Alibéry, mais il a fait d'autres films dans les années 90 qui sont un petit peu de l'ordre du même esprit où il a tenté un petit peu de s'immerger aussi dans le cinéma d'action. Mais on sent que c'est un mec qui en fait, ça se ressent que depuis 10 ans, il ne fait que des séries. Il est passé sur plein de séries différentes. Il a fait à peu près tout. Et là, ça se ressent vraiment parce que, comme tu as dit, James, on a vraiment cette sensation également dans la mise en scène que c'est découpé en série. C'est-à-dire que c'est vraiment des scènes avec des clips shots qui font très milieu d'épisodes genre il faut arriver à apporter un petit peu de rythme là où les gens ils sont juste avec des dialogues, etc. Mais c'est vraiment cette sensation-là. C'est-à-dire que moi, la mise en scène, je l'ai trouvé plus réussie quand même dans un sens que le premier parce que le premier, il y avait un énorme problème qui me dérangeait. C'était que Sam Taylor-Johnson, elle avait un style qui ne marchait pas du tout dans le sens où il y avait plein de plans qui étaient flous déjà dans le film mais genre vraiment flous. genre pas des plans flous à la Durandal où il est persuadé que parce que c'est tourné en pellicule, c'est flou. C'est pas ça. Là, c'était vraiment c'était flou. Genre la mise au point, elle est faite sur la vitre dans l'arrière-plan quand ils sont dans le bureau. Enfin, c'est surréaliste. Là, au moins, il y a une mise en scène qui est assez classe dans pas mal d'aspects et j'ai bien aimé par exemple la scène du bal qui je trouve est plutôt bien mise en scène même si en soi elle est incohérente et elle n'a pas du tout de logique dans le contexte du film mais elle est plutôt bien mise en scène et elle a un petit côté eyes white shot mais genre mondain qui a plutôt de l'intérêt et puis il y a 2-3 instants où je me suis vraiment dit ouais, ok, James Foley il a déjà plus de charisme au niveau de la scénographie que Sam Theroy Johnson mais au-delà de ça la mise en scène ne renvoie pas à une plus grande réflexion que le premier et clairement on est dans un porno qui est juste qui a juste du budget quoi et qui n'a pas de salle de cul. parce que là tu vois il travaille vachement ses couleurs il fait une photographie super léger genre tu regardes un clip tu regardes un truc genre un truc de bien c'est il n'y a pas de prise de risque il n'y a pas de... c'est l'autre souci c'est que c'est un film qui n'y a pas de prise de risque mais ça de toute façon j'en discutais avec 2 fans du livre avec 2 fans du livre que je connais il n'y a aucune prise de risque même elles qui ont aimé le film elles le reconnaissent en disant ok, c'est une adaptation très fidèle du bouquin là dessus ils n'ont pas pris de risque d'accord niveau scénario au niveau dialogue ils n'ont pris aucun risque ils n'ont repris exactement les mêmes dialogues et exactement le même déroulé que dans le bouquin donc en soi ceux qui ont aimé le bouquin ils vont adorer le film parce que tu leur sers exactement la même chose le souci c'est que moi je pointe un point là qui m'énerve et que j'en ai marre qu'on ne le pointe pas du doigt les gars le bouquin est écrit à la première personne donc entre guillemets ce qui se passe dans la tête d'Anastasia on le sait dans le bouquin parce qu'on est dans sa tête c'est elle qui nous décrit ses sentiments c'est elle qui nous décrit comment elle se ressent là les mecs vous êtes à la troisième personne dans ce putain de film alors arrêtez de nous faire croire que tout ce qu'elle fait c'est logique à l'écran alors que ça n'a aucune logique quand on est à la troisième personne et qu'on a du recul enfin merde la séquence dans le bal la séquence dans le bal où Christian il l'engueule et où il lui dit oh dis donc t'as dépensé 24 000 euros je crois que je devrais soit t'engueuler soit te mettre une fessée et là il lui dit mets moi une fessée meuf tu t'es battue pendant un film et demi pour qu'ils te mettent plus de fessées et là t'en réclames une merde mais oui c'est chaud c'est débile c'est exactement ce que je disais à James c'est pas possible dans le premier elle nous a fait un caca nerveux parce qu'il lui a donné une petite fessée et là oh vas-y mets moi une fessée fais moi d'autres trucs et tout je sais mais il faut se calmer le film le film est même pas cohérent dans ce qu'il implique je sais pas si vous êtes il y a toute une scène où il lui dit qu'il faut pas qu'elle touche son torse parce qu'elle a dû sur son torse et je sais pas si t'as remarqué quand il revient quand il revient de son accident d'hélicoptère il y a tous ses proches qui le savent dans ses bras oui mais oui ils touchent son torse oui bah oui sans oublier les taches de rouge à lèvres qu'il a gardé super temps le mec reste 3 jours avec ses traces de rouge à lèvres autour du tasse peut-être qu'il a aimé ça il s'est dit oh ça va bien en fait il en a remis ne crie pas je sais que ça t'énerve ça m'énerve je suis désolé non mais étant donné qu'il fait que faire des choses coquines avec sa copine et en plus il se lave pas bravo les germes c'est important on ne parle pas assez des germes dans ce film moi ça m'éclate ben non mais tu sais la nausée on est vraiment en fait on est sur le cas typique du film qui en soi d'un point de vue artistique n'est pas si mauvais parce que au moins visuellement il est peut-être clinquant et tape à l'oeil mais il n'est pas si mauvais le souci moi c'est vraiment l'aspect qui me dérange c'est que c'est un film anti-cinématographique ça n'est pas un film qui veut faire du cinéma c'est un film qui veut faire du clip pour MTV c'est un film qui veut faire des épisodes de séries télé pour des chaînes genre TMC genre à 23h allez la petite série érotique un peu fun mais ça n'est pas un film ça n'est pas un film qui veut se concevoir en tant qu'oeuvre de cinéma pur et dur ça n'a pas une narration cohérente ça n'a pas un ensemble de personnages ou une galerie de personnages pour lesquels on a de l'appréhension de l'empathie ou même simplement un minimum d'immersion c'est des personnages qu'on regarde agir pour moi ça représente l'équivalent dans le cinéma français des comédies bobos c'est à dire vous savez cette espèce de galerie de comédie française où on veut nous faire croire que les riches ils ont des problèmes mais que genre c'est des problèmes de riches genre nos femmes les mecs ils ont des problèmes de riches genre non mais ce soir je ne sais pas quoi boire comme vin quand on regarde entre amis c'est genre non on est sur un yacht on est perdu au milieu de la mer c'est exactement la même chose c'est des problèmes de riches dans un monde où le spectateur si tu ne mets pas quelque chose d'intéressant il ne peut pas être concerné mais là le problème aussi c'est un problème d'adaptation parce que l'auteur en fait c'est trop mêlé l'adaptation et donc elle voulait que ça soit vraiment fidèle à la page mais le problème c'est qu'un livre et un film ce n'est pas la même chose ce n'est pas le même langage c'est ça et du coup dans le film on a des problèmes de rythme on a des choses qui ne sont pas du tout cinématographiques et qui ont besoin d'une explication qui va être plus écrite mais il faut que ça soit visuel il faut qu'on comprenne par le visuel par la gestuelle et par les paroles ce qui en sentent le problème c'est qu'on a des acteurs nuls on a une adaptation ratée et une réalisation qui montre rien moi je ne comprends pas comment on a pu lire enfin je ne veux pas être méchant avec les gens qui ont aimé le livre mais je ne comprends pas comment on a pu lire un truc de 200 pages de ça parce qu'au final il ne raconte rien enfin j'aimerais bien qu'on explique qu'est-ce qui il n'y a pas d'histoire c'est des romances c'est des trucs nous on ne comprend pas ça en fait on n'arrive pas à comprendre même dans une romance ils sont censés y avoir des péripéties là il ne leur arrive rien il y a des problèmes de riches à part s'engueuler des problèmes de riches je ne sais pas moi une belle romance pour moi c'est sur la route de Madison La La Land des films où ils vont s'apporter quelque chose ils vont évoluer ils vont s'aimer et là on a la comparaison on a juste un gars qui lui dit je vais te fesser ma cochonne et l'autre ah oui j'en peux plus ah non mais c'est ça en fait où est l'intérêt où est le romantisme c'est ça le souci c'est qu'en fait c'est un film qui veut être une espèce de déconstruction du romantisme c'est à dire qu'en fait ce qui veut être la base du film c'est à dire qu'en gros on a dépassé le stade de la romance on est vraiment sur le stade de la passion pure et dure le souci c'est que résultat le film et le bouquin vont dans le sens rétrograde c'est à dire que c'est l'histoire d'une jeune fille qui au début veut vivre une passion et qui ensuite va se rendre compte qu'elle a envie de vivre une romance donc résultat tu es obligé de déconstruire ton ensemble dramatique pour faire en sorte que vu qu'on a déjà sauté l'étape de la passion tu dois rétrograder à l'étape de la romance ce qui donne la sensation en fait aux spectateurs et aux lecteurs dans le bouquin ça doit être plus intéressant mais dans le film ça donne la sensation d'avoir un cran en dessous dans le sens où c'est plus une fille qui veut être avec son mec c'est une fille qui veut faire comprendre à son mec que le sexe il n'y a pas que ça dans la vie sauf que derrière ça ne la dérange pas de se faire claquer le cul et de se faire pénitre dans ce cas là elle n'y arrive pas du tout parce qu'au contraire elle ne fait que ça c'est toujours elle qui demande en plus oui ben non mais c'est ça c'est chaud c'est le film de l'incompréhension c'est bien résumé ça rapidement le casting il n'y a pas grand chose à dire parce que Jimmy Dornan et Dakota Johnson ça se ressent qu'ils n'ont pas d'alchimie tu vois je faisais la comparaison avec une pote et tu as bien fait de citer ça quand tu regardes La La Land et que tu vois Ryan Gosling et Emma Stone à l'écran et quand tu vois qu'ils sont en train de jouer du piano ensemble et qu'ils ont à fourrir mais qu'ils peuvent continuer la scène ça c'est une alchimie Dakota Johnson et Jimmy Dornan c'est pas une alchimie c'est deux acteurs qu'on séquestre sur un plateau et à qui on dit faites semblant de faire du cul et ça se ressent mais c'est ça en plus ça se voit trop on dirait trop qu'ils n'ont pas envie qu'ils se frottent mais Dornan il n'est pas mauvais Dornan est moins mauvais que Dakota Johnson Dornan est moins mauvais que Dakota Johnson quand même même dans le film il n'est pas si mauvais que ça c'est vrai je reprends The Fall mais The Fall il arrive à être inquiétant il est vraiment très bon dans cette série le conseil de cette vidéo c'est d'aller voir The Fall mais même dernièrement Jimmy Dornan il avait joué dans un téléfilm Netflix avec Guillaume Canet sur un camp qui se faisait attaquer en Afrique je ne sais plus précisément mais même là il était bon aussi même là il était bon aussi c'est un acteur qui est doué c'est vraiment parce qu'il n'a pas envie de faire ça ça se ressent je pense qu'il doit être piégé dedans lui il doit essayer il a dû signer un contrat parce que c'est vrai que le reste du casting n'est pas très très bon le Grind qui joue Jack Hyde le personnage avec le nom le plus ouf du monde puisque le mec il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde alors lui on est dans les séries télé lui il était dans Smallville il jouait le rival dans Smallville il avait un peu le même rôle mais moi à la fin je l'ai trouvé extraordinaire le plan final il est génial avec l'espèce de mascara qu'ils ont bien coulé autour de ses yeux pour faire ce type non mais je suis d'art on dirait qu'il avait un bleu on dirait qu'il a des oeils au burnant non mais c'est ça c'est énorme je sais que nous dans la salle on a éclaté de rire crie pas comme ça de nouveau je vais le mettre je vais le mettre chez les fous je sais que dans la salle nous on a éclaté de rire et qu'il y a des gens autour de nous qui nous ont regardé on s'est fait regarder un peu méchant mais en même temps t'as qu'envie c'est de rigoler quand tu vois ce plan là Kim Basinger elle a eu un muscar c'est quand même une figure marquante des années 80 si il y a bien quelqu'un qui représente la sexualité au cinéma et qui représente le vrai 50 nuances de Grey qui était 9 semaines et demi le seul vrai 50 nuances de Grey avec la secrétaire 9 semaines et demi et elle est passée à ça 9 semaines et demi et accessoirement perso accessoirement perso j'ai un peu eu la sensation de voir Kim Basinger dans ce film qui s'est fait rouler dessus parce que son chirurgien esthétique il s'est vraiment foiré c'est chaud un hamster un hamster oui c'est ça mais elle elle est la mère de Christian Grey ils n'ont pas la même chose oui Marcia Gardenne elles ont le même chirurgien elles ont le même chirurgien mais la mère de Christian Grey l'actrice elle n'a pas eu beaucoup de boulot à faire tout ce qu'elle va dire c'est elle est formidable elle est formidable elle est formidable petite amastagia le ridicule de certaines scènes bon et bah petit bilan de ce film qu'est-ce que vous en tiriez comme bilan en très peu de mots de 50 nuances plus sombres et bah déjà on ne te remercie pas ça je suis désolé ça qu'est-ce que tu veux je vais aller me pendre juste après et bah allez voir allez voir The Fool et allez voir 9 semaines et demi je pense que ce sera allez voir Silence aller voir American Honey aller voir la grande aventure Lego Batman non mais franchement c'est pas des soupes comme ça et si vous voulez vraiment le voir je vais vous donner un conseil regardez-le en version canadienne ça date tellement parce que le premier je l'avais vu comme ça j'ai jamais autant envie de ma vie moi une fessée t'es un vénacle franchement version canadienne ouais téléchargez-le franchement téléchargez-le mais moi ce qui me fait le plus mal dans tout ça c'est qu'il va marcher je sais qu'il va marcher parce que moi la salle elle était pleine et puis en plus les vacances elles arrivent c'est une horreur c'est une horreur c'est une tristesse c'est pour ça que je suis content de faire la vidéo parce que j'ai envie de leur donner envie de réfléchir et de vous dire voilà arrêtez d'aller voir ce genre de film ou aller voir un porno et bah retenez ces belles paroles allez voir un porno ou n'allez pas voir 50 nuances plus sombres de James Follet parce que c'est pas bon et que ça n'a pas d'intérêt et arrêtez avec ces titres c'est moche et bah merci James et Feil d'être passé donc je rappelle que vous avez une chaîne qui s'appelle l'amicale du geek qui est une très bonne chaîne d'ailleurs qui parle de plein de choses et que vous avez également une émission de radio qui s'appelle Comics Discovery qui est extrêmement bien elle aussi et qu'il faut aller écouter parce que ça aussi c'est cool tous les lundis sur Radio Campus Montpellier et puis sur internet pour les gens retenez cette adresse et bien voilà et bien je vais dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films mais de ne pas aller voir 50 nuances de Grey et de ne pas soutenir des projets comme ça arrêtez d'acheter les bouquins d'Yel James allez voir Lego Batman allez voir American Oni allez voir Silence c'est des bien meilleurs films même allez voir Souls c'est très bien aussi Souls mais n'allez pas voir 50 nuances plus sombres et bien voilà et bien on va dire au revoir aux gens on dit revoir à plus au revoir au revoir britannique Jenkins bonjour Brenda je sens que vous voulez me donner de l'information quant au danger que court la relation de Brett et Cricket et vous souhaitez m'inviter au restaurant pour m'en parler en toute discrétion c'est cela ah parfait mais une fois au restaurant comment pourrais-je vous reconnaître ? je porterai cette tête